Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui Kevin nous régale avec un patch où on ne comprend pas grand chose à ce qui se passe Également un joli bug de la roue de la chance Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Donc aucune excuse pour ne pas retrouver toutes les infos, tous les screens et bien plus encore sur le Discord de la chaîne Où on est bientôt 3000 Les amis, aujourd'hui on a reçu déjà un petit mail On se connecte, on va dans système, on va dans favoris parce que je l'ai mis en favoris On a un petit mail qui n'est même pas traduit Il est totalement éclaté ce mail Ils ont découvert un bug dans la roue de la chance Effectivement, si vous allez sur les events, normalement on est mardi, un mardi 2 MGE Et le mardi 2 MGE, on a la roue de la chance Et bien, là, elle n'est pas là Je me demande ce qu'ils vont nous donner en compensation Pour ceux qui n'ont pas suivi le bug, c'est très simple On ne pouvait avoir que 6 pions ou Sheok C'était les deux seuls commandes On avait la liste de tous, mais quand on cliquait sur un autre, c'était bugué Et en plus, quand on lançait la roue, on avait des items qui n'avaient rien à voir avec celui sur lequel on tombait Bref, c'était bugué, c'était carrément n'importe quoi Les deux questions que je me pose C'est la première Est-ce que les commandants qui ont fait des tours Parce qu'il y a déjà des vidéos avec certains qui ont eu le temps de faire des tours Est-ce que donc les commandants qui ont fait des tours Les gouverneurs, puisque les commandants qui ont fait des tours Vont-ils récupérer leur mise, leur j'aime ? Question numéro 1 Question numéro 2 Est-ce qu'on va avoir une compensation ? Parce que là, ça ne semble pas être le cas En tout cas, aucune annonce en ce sens À part des excuses C'est super, ils s'excusent Mais ça ne nous compense pas pour ceux qui ont misé des j'aime Regardons donc la mise à jour 1.057 Mais juste avant, les events Au total, on voit, il n'y a pas grand-chose à part La crise de Cerroli Mon KVK va bientôt commencer Un KVK de ouf J'y reviendrai Et dans la semaine Et peut-être dans cette vidéo En attendant, regardons ce magnifique patch 1.057 Musée des Merveilles Alors, je dois bien vous avouer Je l'ai lu plusieurs fois J'en ai discuté avec les Shambhala Et les Modos sur le Discord Avec Ves, avec Daenerys, avec Diego Avec bien d'autres Avec Killer Mais là, franchement Ça reste très, très flou Le jeu sera mis à jour Vers la version 1.057 Musée des Merveilles Le 16 mai Alors, c'est une date un peu spéciale Le 16 mai Puisque ça tombe un lundi On a très rarement eu des patchs un lundi Mais bon, ok On va dire Pour une fois Ils avancent la date De mémoire Toutes les fois Où on a eu un patch annoncé Le lundi Ces 18 derniers mois C'est vraiment pas arrivé souvent Il a été repoussé De 1, 2, voire 3 jours Et vu le volume de celui-là Ça serait pas étonnant Avant la mise à jour Vous pourrez télécharger Vous pouvez télécharger vos données à l'avance Via les événements Pour obtenir des récompenses Là, c'est toujours traduit N'importe comment C'est juste Ce que ça veut dire C'est qu'on peut télécharger le patch à l'avance Et on aura une compensation Comme d'habitude Juste Kevin Kevin va prendre des cours de français Veuillez nous excuser Pour la gêne occasionnée Va avec Kevin Elle est très forte en français Pour nous rattraper Nous vous enverrons une récompense Une fois la mise à jour terminée Super Espérons qu'elle ne nous dure pas 6 heures Série d'événements Point 1 Journée des musées C'est quand même le leitmotiv De ce patch La journée des musées est arrivée Les musées sont des trésors de culture D'histoire et de découverte Concentrant la sagesse Et l'imagination De l'humanité Et nous inspirons alors Que nous Et nous Non 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 Et nous Inspirons Si bien sûr Alors que nous suivons Le chemin vers notre futur Super C'est beau C'est prosaïque Ça fait rêver Mais ça ne veut pas Dire grand chose sur l'événement Nous avons préparé Une superbe série d'événement Afin de célébrer Notre héritage culturel Quel héritage culturel ? Celui de l'Europe ? Celui de la Chine ? Celui des Etats-Unis ? Lequel ? Peut-être tous Soif de connaissance Terminer des quêtes Et fêter la journée des musées Très bien Trésors du musée 7 jours de quêtes Pour des grandes récompenses Donc là Il s'agit d'un patch Avec les events événementiels Je dirais récurrents Donc la dernière fois On a eu la double file Normalement Soit c'est des ouf Et ils nous éclatent Avec leur event Esmeralda Qui est tout naze Soit ils nous mettent Le store Le store Il est moins rentable Que la seconde file A 7000 gem Mais il reste pas mal Normalement C'est le tour du store C'est là qu'on va pouvoir acheter En achetant des packs On va avoir des items C'est des packs événementiels Ils sont pas mal du tout On va pouvoir acheter Dans 30 sculptures en or Si on a suffisamment d'items Donc trésor du musée Point 3 Poterie précieuse Collecter des points Pour gagner des récompenses Ce que je vous disais Point 4 Maître artisan Obtenez de l'argile Et échangez-le Contre des récompenses Voilà Donc l'item Qu'on pourra avoir Dans le bundle Ou qu'on va récupérer En farmant En tour des barbares Etc Sera de l'argile Premier collectionneur Recevez des récompenses Dont des coffres Au choix De thèmes de ville Épique Épique Pas légendaire Ne vous enflammez pas C'est sûrement des thèmes Soit qu'on a déjà Soit qu'ils sont Pas oufissimes Puisque les thèmes légendaires Sont vraiment Nettement supérieurs Aux thèmes de ville épique Ca sera sympa Mais ça restera Un thème Qu'on va garder Pendant deux jours seulement Parce qu'après On va remettre Notre thème standard Point 6 Chasse au trésor Utilisez les 4 Tracés sur des parchemins Au pot d'agneau Pour guider vos éclaireurs Vers les trésors Cachés Ca c'est un event Qui est souvent pas mal Ca rapporte une petite récompense Quand on a la chance De tomber sur un coffre De niveau 3 Je crois qu'ils sont Par niveau 1, 2, 3 Et bien Ils sont Ca peut être pas mal Course contre le temps Ca Course contre le temps C2 La balle C'est les barbares Qu'il faut chain Je vous le rappelle Sur cet event Si vous êtes en KVK Faites le En KVK Les barbares Rapportent beaucoup plus Et vous pouvez être Beaucoup plus nombreux Vous le faites à 5 6 Ou 7 Gouverneurs Et vous enchaînez Ces barbares Cet event Ca vous rapportera Un max De points On a déjà vu Des joueurs atteindre Attention Des joueurs atteindre 1 million de points Donc on parle pas De que dalle Ca reste Énormissime Sinon si vous êtes Sur votre royaume Standard On peut dire que 300 000 points Est un bon score 310 000 Ca reste Commence à être Des scores intéressants On peut monter plus On a vu des 500 000 Des 600 000 Mais on était Sur des débuts De KVK Donc les événements Seront mis en ligne Dans les 2 semaines Suivant la mise à jour Normalement Certains events Seront là Même avant Sur certains royaumes Je vous les montrerai en avant Si ils sortent un petit peu avant Point 2 Donc là c'était les events Rien de particulier Kevin On comprend ce que tu veux dire Il n'y a pas de soucis On est bien pour le monde Point 2 Nouvelle événement Guerre des ruines La tempête C'est là que franchement Kevin tu m'as perdu Là il faut que tu arrêtes De fréquenter Kévin Parce que là On n'arrive plus à te suivre Nouvelle événement Guerre des ruines La tempête de sable Fait rage Les ruines D'un ancien champ de bataille Qu'est ce que ça veut dire La tempête de sable Ah non c'est moi Qui ne sais pas dire Ouh là La tempête de sable Fait rage Sur les ruines D'un ancien champ de bataille Des guerriers Venus de divers royaumes Parcours Ces terres ravagées Par le feu de la guerre Et recrutent des mercenaires En vue de la bataille ultime Pour la gloire Super Huit gouverneurs Rejoignent le champ de bataille Donc Nouvelle événement Guerre des ruines Huit gouverneurs Rejoignent le champ de bataille De la guerre des ruines En solo Chacun ayant choisi Une troupe Avec laquelle combattre Donc C'est un petit mode PVP A huit troupes Chacun pour soi Free for eux Des mercenaires Apparaissent sur le champ de bataille Menez votre troupe vers eux Pour les recruter Et obtenir plus d'unités Vaincre les troupes D'un autre gouverneur Vous permet de recruter Leurs soldats Au sein de votre troupe Donc en gros Je ne sais pas Si vous avez déjà été Spammé Par ce type de jeu Lorsque vous êtes sur Insta Ou ailleurs Cette pub Où on voit Un petit bonhomme bleu Et un petit bonhomme rouge Qui se balade dans une ville Et qui recrute Des mecs Qui sont dans la ville Et après ils absorbent Ils attaquent les autres Et ils font grossir Leurs armées Et bien Ça c'est un bon jeu chinois Et bien Là Lilith C'est inspiré de ce jeu là En fait Un petit mode Pac-Man Un peu plus évolué Où vous absorbez Des mercenaires Et les troupes adverses Pour faire grossir votre troupe Franchement Ça peut être sympa Ça peut être très sympa On testera Et je vous ferai Des démos de Sam Mais franchement Ça peut être vraiment très bien J'espère en revanche Que les gros Pay to win N'auront pas l'avantage Entre les reliques Entre les cristaux iconiques Et entre les sets d'armure Légendaires Sinon On va vite se faire péter la bouche Nous les victimes Qui n'avons pas assez d'argent Pour mettre 10 000 balles par mois Dans un jeu Qui va surtout Un jour périr Donc de l'investissement à perte Point 3 Les troupes restant sur le champ de bataille Obtiennent de temps en temps Une compétence aléatoire Ok sympa Après il faudra de la chance Je pense là dessus Le champ de bataille Point 4 Est une maîtresse difficile Le champ de bataille Est une maîtresse difficile Là franchement Ce patch Il sort le jour De la journée de la femme Je pense qu'il va avoir des problèmes Le feu de la guerre Se resserre peu à peu Sur le centre de la carte Bon là Il n'y a pas de soucis On a une zone Exactement comme dans Fortnite Ou PUBG par exemple On a la zone qui se resserre Et donc on est obligé D'aller combattre On ne peut pas se cacher Infligeant des dégâts Continu aux troupes prises Dans la tempête de sable La dernière troupe Survivant L'emporte pas mal Remarque pour participer A la guerre des ruines Mettez à jour Dans la boutique d'application Rendez-vous sur l'écran d'événement Après la mise à jour Pour plus d'informations Ça c'est chelou quand même Qui nous demande D'aller mettre à jour le jeu Alors que c'est obligatoire Quand on le lance Je ne sais pas Pourquoi ils ont rajouté ça Vous voyez Ce genre de petite phrase Ça sent quand même le bug Moi Quand je vois ça Je me dis qu'il doit y avoir Pas mal de bugs Et peut-être que le patch Va sortir de manière prématurée Optimise Parce qu'ils n'ont pas le choix Il y a un rythme de sortie de patch Même bugger il le sort Optimisation du royaume perdu C'est là aussi Que Kevin va me perdre En fait c'est pas sur le point 2 C'est sur le point 3 Kevin va me péter le cerveau là-dessus Mise à jour Nouvelle saison 1 Guerre sans fin Donc le KVK saison 1 Tel qu'on le connait Déjà il va changer profondément Le nombre de royaumes Dans une saison Passe de 8 à 4 Donc la saison 1 Du KVK C'est plus les 8 royaumes D'un même continent C'est 4 royaumes Avec une nouvelle carte Offrant une toute nouvelle expérience de jeu Pourquoi font-ils ça selon vous ? Mettez votre avis en commentaire Venez le partager sur Discord De mon point de vue C'est très simple Le jeu se porte bien Il a un pool de joueurs stable En revanche Comme il n'y a pas de forte croissance sur le jeu Il est stable en fait Au nombre de joueurs Il est stable et haut Un haut niveau Qui reste très correct Vu le petit marché Auquel s'adressent Les jeux de stratégie mobile Il reste haut Il passe de 8 à 4 Car il y a Moins de gouverneurs enrôlés Moins de nouveaux joueurs Donc moins de nouveaux serveurs pleins Vous l'avez vu sur les derniers KVK 2 Que je vous montre par exemple Les 8 impériums Sont sur le même continent Parce qu'ils n'ont pas le choix Il n'y a pas assez de royaumes Très puissants Et KVK 2 Donc comme il y a Moins de royaumes Et moins de royaumes pleins Ils sont obligés de freiner Le nombre de créations de royaumes De ralentir un peu le ride Et donc forcément En faisant ça Il faut diminuer le nombre de royaumes Et KVK Pour garder un bon volume de KVK Sans non plus avoir des royaumes Qui sont vides face à d'autres Donc c'est pour ça De mon point de vue Qu'ils passent de 8 à 4 Bon c'est aussi une optimisation Mais sinon le KVK 1 C'était le meilleur des KVK Il n'y avait pas de raison de le changer Nouvelle carte offrant Une toute nouvelle expérience de jeu Forcément à 4 On va se retrouver avec la même carte Très probablement que inhéroïque Un héroïque en thème De nouvelles technologies De royaumes Confèrent de puissants bonus Au royaume en développement Et en bataille Est-ce que ça ne serait pas L'arrivée Des technologies De cristal Ou similaires Sur le KVK 1 Histoire de gagner Un petit peu plus d'argent Et de nous faire raquer un peu plus C'est possible Ça sera à voir On n'en sait pas plus à ce stade Nouveaux événements d'arène Éliminer des barbares Dans le temps imparti Et défié Le chef Loire Pour obtenir de généreuses récompenses Pour vous et les membres De royaumes Ok Sympa Est-ce que les nouveaux événements d'arène Vont être pour tout le monde Ou juste pour ceux qui seront en saison 1 Je pense que c'est optimisation Du royaume perdu Donc C'est pour tout le monde Mais ah non non C'est sous mise à jour De nouvelle saison 1 Donc non Ça sera que pour la saison 1 A mon avis Vous voyez c'est flou Ce patch il est mal expliqué C'est brouillon Une notification sera envoyée Blablabla Une notif sera envoyée Au royaume se prépare à rejoindre La guerre sans fin Une fois la mise à jour en ligne Ok Super Point 2 Saison de conquête Donc oui on était bien sur le KVK 1 Normalement avant Saison de conquête C'est le KVK 4 Lancement d'un nouvel event Pionnier De l'histoire hymne héroïque Puissance sup Alors déjà Hymne héroïque Puissance sup Je ne sais pas ce que c'est Je connais hymne héroïque Mais je ne connais pas Hymne héroïque Puissance sup Les royaumes actuellement Dans la saison de conquête Ça veut dire en KVK 4 Ont la chance d'être les premiers A pouvoir jouer A la toute nouvelle histoire Hymne héroïque Puissance sup En événement pionnier Les gouverneurs Participant à cet événement Gagneront des récompenses De pionnier Ainsi que des récompenses De participation En plus des récompenses habituelles Qu'est-ce que moi J'y comprends Parce qu'on lit tout là-dessus Pour moi L'hymne héroïque Va être modifié Il va y avoir un nouveau KVK Où l'hymne héroïque De KVK 4 Va être changé Il faut savoir que L'hymne héroïque C'est le KVK Le plus joué En saison 4 Très très largement Pour vous dire Je vous ai montré Dans une vidéo La semaine dernière Où il y a deux semaines Lilith a bloqué Les inscriptions En hymne héroïque Pour que les gens Aillent en conquête du désert Ou en lutte des 8 Car sinon tout le monde S'inscrit en hymne héroïque Où on n'est que 4 royaumes Donc c'est beaucoup plus simple Dans les 4 coins De la carte C'est beaucoup plus faire Et c'est beaucoup plus organisé Et optimisé Pour les très gros royaumes C'est pour ça que les plus gros royaumes Vaut en hymne héroïque Donc vous comprenez Que là Il s'est en train De faire une modification Et donc Team héroïque Va devenir puissance sub Et donc Comme on a eu des bugs Sur les tous Tous les derniers Nouveaux KVK Conquête du désert Ou marche des âges Marche des âges On l'a toujours pas Je vous le rappelle Ils l'ont lancé furtivement Ils l'ont coupé Tellement c'est bugué Et tellement c'était tout naze Là ils vont créer Un even pionnier Parce que comme ça Bon oui C'était bugué Comme ils ont fait Avec la conquête du désert Après que les joueurs L'aient fait Les autres Les joueurs qui l'ont fait Ont reçu une récompense Pour s'excuser Comment c'était tout naze Donc là Ils le savent Ça va sûrement être bugué Ça va sûrement être tout naze Du coup On a créé un even pionnier Dedans Et tous ceux qui vont le faire Et bien on prévoit déjà De leur donner une récompense Mais ils n'en disent pas plus Juste Ibn Héroïque puissance sub On sait pas ce qui va se passer A ce stade là Et c'est en dessous Qu'on va l'apprendre Regardez Nouveaux combats à distance Donc dans le nouvel even héroïque Des commandants exclusifs A l'histoire Peuvent ordonner Aux unités de siège De construire des tours de flèches Qui vous permettent D'attaquer les troupes ennemies Depuis une longue distance Donc là Tout nouvelle utilité Pour les tours de siège Qui ne servaient plus à grand chose Les commandants exclusifs A l'histoire Ne peuvent être utilisés Que dans cette histoire Et seront retirés Une fois l'histoire terminée Alors là Est-ce que ce n'est pas La carotte du siècle Il va falloir voir Comment ça a venu On va voir Après avoir rajouté Des cristaux Et des tecs de cristal Qui sont temporaires Et qui nous lichent toute notre thune Mais mais qu'est-ce qu'ils font Ils créent des commandants temporaires Alors est-ce que ces commandants On va pouvoir les expertiser Ou devoir les expertiser Avec des sculptures en or Ça voudrait dire Ça voudrait dire que Lilith Nous fait investir Des sculptures en or Sur des commandants Qui vont être éclatés Car ils n'existeront plus Après la saison de conquête Et au prochain KVK On devra les réinvestir Ça serait énorme En tout cas L'histoire de poser des tourelles Avec les unités de siège Qui tirent des flèches Super intéressant Là c'est une excellente idée Mais cette histoire De commandant Ça m'inquiète De voir encore une fois Un gros avantage Pour les pay to win Qui ont des sculptures en or À ne plus savoir quoi en foutre Et donc qu'ils vont pouvoir Les investir et nous rouler dessus Encore plus Encore plus Après les cristaux iconiques Les upgrades Avec l'expertise Des armures Avec les commandants Qu'il va falloir À chaque fois expertiser Ça serait vraiment Éclaté S'ils faisaient ça Nouveau système De diplomatie Non avant Nouvelle fonction De troupes Blocage En marche Les troupes alliées Peuvent passer librement Mais les troupes non alliées Ne peuvent pas passer Si elles sont bloquées Ça c'est de la base C'est pour arrêter Le mode béni Le mode où les mecs Ils couraient Et ils se jetaient Sur les ruines Pour les ruines Voilà Pour le dire Pour Francis Celui-là Et Mani Et donc les ruines Pour éviter que les mecs Pendant une heure Se jettent dessus Et ne combattent pas Juste pour nous empêcher De les prendre Cette fonction blocage C'est de la balle Nouveau système De diplomatie Et de coalition Système de relation Entre coalition Améliorée Très bien Nouvelle tour de flèche De l'alliance Les drapeaux de croisade Peuvent être modifiés En tour de flèche De l'alliance Qui attaque automatiquement Les villes non alliées A proximité C'est bien écrit Les villes non alliées A proximité uniquement Donc vous avez une ville Non alliée Qui est sur votre territoire C'est de la balle Vous créez une tour Elle se fait shooter C'est très bien Mais cette info Elle est un petit peu En opposition Avec ce qu'on va lire Plus bas Amélioration apportée A l'histoire Si on te conquête Conquête du désert Ah non c'est que Conquête du désert Donc c'est pas en opposition Autant pour moi Ajout d'un nouvel écran De gestion des forteresses Qui vous permet De gérer votre forteresse Plus facilement Et plus rapidement Ok Nouvelle fonction De rappel De déploiement Vous permettant De faire revenir Les troupes déployées Ok Amélioration De l'expérience utilisateur Ok Point 4 Autre amélioration Là dessus on a du lourd En général Quand l'emplacement D'une ville Se trouve sur un territoire Ennemi Pendant le royaume perdu La ville est automatiquement Téléportée à sa province De départ C'est à dire Fini les villes Que vous pouvez zéro Il faut péter le drapeau Et ne pas construire De drapeau Pourquoi votre drapeau Pour encercler la ville Voilà Typiquement Lilith ne veut plus Que vous encercliez Une ville Avec vos autres villes Et que vous puissiez La rusher Et la zéro Si vous construisez Un drapeau Et si la ville Est sur un territoire Ennemi Et bien Elle est automatiquement Tépée chez elle Quid là la question Des Tépées aléatoires Est-ce qu'en fait Un Tépées aléatoires On va toujours pouvoir Atterrir sur le territoire Ennemi Et si on l'est Est-ce qu'il va Automatiquement Nous retéper ailleurs Ça sera intéressant De tester Ils n'ont peut-être pas Pensé à sa Lilith Et ça sera Beuguet Nouvelle fonction De coalition Les principaux membres De l'alliance Et chefs de la coalition Peuvent placer Des balises visibles Les autres membres Enfin Les forteresses d'alliance Ne peuvent pas être construites Sur les terres du roi Pendant le royaume perdu Fini la construction Sur les terres du roi Bon Il l'avait déjà patché Sur pas mal De KVK Ça 4.4 Autre optimisation Là aussi En général On a des surprises Point 1 Nouveau système De filtre de commandant Vous permettant Ça sert à rien Condition d'obtention Ou de récupération D'objets d'immigration Débutants Modifiés Une fois la mise à jour Les personnages Nouvellement créés Ne pourront plus obtenir D'objets d'immigration De débutants Ils veulent limiter Les jumps à mort Les objets D'immigration De débutants Non utilisés Seront récupérés Une fois Hôtel de ville Atteint niveau 8 Super Point 3 Les lots de saison de conquête Volonté du conquérant Guerre en montagne Et bataille des pics Ne seront visibles Qu'aux gouverneurs Dont l'hôtel de ville Atteint niveau 25 Ok Et dernier point Optimisation des graphismes Pour l'événement Les épreuves de KO Karuak Beaucoup de choses Dans ce KVK On va voir Ce que Lilith Va nous faire Parce qu'on comprend pas tout Là Mais à mon avis 1 Je parierais sur le fait Que ce KVK Ce patch Va être décalé 1, 2 ou 3 jours Parce que Ça a l'air quand même Très conséquent 2 On va avoir des surpatchs Parce que là Ça va forcément Être plein de bugs N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous en pensez Je trouve qu'il y a vraiment Des bonnes choses Qui sont annoncées Mais aussi des choses Qui m'interrogent Cet investissement Sur les nouveaux commandants Légendaires temporaires Ça sent pas bon Les amis Ça sent vraiment Le fait que Lilith Veut vraiment De l'argent Encore plus Qu'ils n'en ont Donc à suivre Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour ce patch Et c'est déjà beaucoup Dans le reste de la semaine On parlera de mon KVK Qui est énormissime Une dinguerie Avec le 1556 Le 1254 Notamment Vraiment Un gros gros clash Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au simple pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501